Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 26e épisode. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques sites internet que je trouve vraiment utiles et donc je pense également qu'ils peuvent vous être utiles à vous. Vous verrez, il y en a 4 qui concernent les noms de domaines, deux qui concernent les illustrations et deux autres qui concernent l'optimisation d'un site internet déjà existant. Alors c'est parti, le premier s'appelle DomainTyper, qu'on trouve sur DomainTyper.com et c'est donc un site internet qui va nous permettre de tester la disponibilité d'un nom de domaine. Donc le principe, c'est au fur et à mesure que j'écris le nom de domaine que je veux tester, on m'indique en dessous les extensions pour lesquelles il est libre en vert et pour lesquelles il est déjà pris en rouge. A droite, je peux cliquer sur Add Extension et choisir l'extension parmi toutes celles qui existent que je souhaite tester. Voilà, et on m'indique, pareil, en vert ou en rouge, la disponibilité. Ensuite, dans le même style, on a Domize, sur domize.com qui lui va permettre de tester au fur et à mesure qu'on écrit tous les noms de domaine qui vont être écrits. Donc par exemple, pour mon domaine, ça va me tester mon do, mon dom, mon doma, etc. Ici, l'astuce, c'est de cliquer sur Options et sélectionner .fr au début. Comme ça, ça va nous permettre de tester avec l'extension française. Voilà. Donc il faut savoir que c'est un peu plus long pour le .fr. Et donc, ça nous affiche en rouge, là aussi, les extensions qui sont déjà prises. En bleu, celles qui sont libres. Et en vert, c'est les domaines qui sont déjà réservés mais qui sont à vendre sur les sites spécialisés. Donc, si je résume, pour l'instant, on a Domain Typer si on a déjà une idée fixe de domaine en tête. Domize qui va nous permettre de trouver un nom de domaine alternatif un peu plus court par rapport à l'idée qu'on avait. Et Domain Search, Bustaname, pardon, B-U-S-T-A-N-A-M-E.com, qui va nous permettre, avec Domain Maker, de trouver un nom de domaine libre à partir d'un bout de mot ou d'un mot. Par exemple, si moi, je cherche Emploi, je vais lui demander de me générer une liste de domaines libres qui vont se terminer par Emploi. Donc, je clique sur Go et là, il va me proposer plein de noms de domaines en .com libre. Et donc, Emploi, At-Emploi, Ex-Emploi, etc. Donc ça, ça peut être pratique si on n'a pas vraiment d'idée. Si on connaît la thématique du site et qu'on va vouloir trouver un nom de domaine qui contienne un certain terme ou un certain mot. Donc, voilà pour les noms de domaines. Il y en a un petit dernier qui s'appelle DomainMonster.com que j'utilise quelques fois et qui permet de rechercher parmi les noms de domaines qui vont être bientôt libres. Donc, comme vous le savez peut-être, lorsqu'on réserve un nom de domaine, on le réserve pour un certain nombre d'années. Et si à la fin de cette échéance, on décide de ne pas renouveler, le nom de domaine va passer petit à petit à l'état de liberté. Il va être bientôt disponible pour d'autres personnes. Mais pendant une courte période de quelques semaines, il va être non disponible, mais il ne va plus appartenir à la personne qu'il avait auparavant. Donc, c'est une période de sécurité, en fait, qui va permettre à cette personne-là, si elle a tout simplement oublié de renouveler, de payer assez cher pour pouvoir récupérer son domaine. Donc, ce site-là va permettre de chercher parmi ces domaines-là qui vont être bientôt libres, et donc de trouver un nom de domaine qui était auparavant réservé, mais qui va être bientôt libre et donc qui est peut-être intéressant. Donc, ça se passe sur Backorder Domains, sur Expired Domains. Et ici, on me propose un formulaire. Donc, ici, pareil, je cherche emploi. Je clique sur Contents. Et ici, il va afficher tous les noms de domaine bientôt libres qui contiennent le terme emploi. Voilà. Et donc, je vois marketing-emploi, territoire-emploi, etc. Donc, ça, ça va me permettre de trouver des noms de domaine qui étaient auparavant enregistrés et qui peuvent être susceptibles de m'intéresser. Il faut savoir que pour le PageRank, c'est ce qui va permettre à Google de déterminer l'importance d'un nom de domaine et donc sa position dans les résultats. Google prend en compte l'âge d'un nom de domaine. Donc, voilà pour les noms de domaine. Ensuite, les deux sites qui concernent les illustrations, tout d'abord, le premier, c'est Stock Exchange qu'on va retrouver sur sxc.hu. C'est un nom de domaine qui propose des illustrations gratuites pour vos sites internet ou alors vos brochures, vos magazines, etc. Il faut se créer un compte gratuitement sur ce site-là. Et ensuite, on a accès à tout un tas d'illustrations. Par exemple, si je cherche Dog, ça va m'afficher des résultats pour les chiens. Donc, je ne clique pas sur Premium Results parce que là, ça va être payant. En revanche, en dessous, on m'affiche tout un tas de résultats de très haute qualité parce que je vais vous montrer la résolution qu'on obtient pour vous donner une idée. Donc, voilà ce qu'on peut obtenir. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est l'Availability pour connaître les restrictions sur l'illustration. Si on voit Standard Restrictions Apply, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on peut utiliser cette illustration-là sur notre site internet, sur nos brochures, magazines, pour créer une jaquette de CD ou de DVD. Ça, on peut l'utiliser librement, gratuitement. Les seules restrictions, c'est de ne pas utiliser cette illustration pour en faire un logo, pour inciter à la haine raciale, etc. On n'a pas le droit également de vendre l'image telle quelle ou de l'inclure dans un pack et de vendre ce pack. En revanche, dans les autres cas, on peut utiliser cette illustration sur notre site internet, sans inclure de lien vers Stock Exchange. Pour ce qui est de la création de thèmes WordPress, par exemple, si on souhaite vendre un thème en utilisant une illustration qui vient de Stock Exchange, En revanche, dans ce cas-là, il faudra contacter l'auteur de l'illustration pour savoir si on a le droit ou pas. Donc voilà pour Stock Exchange. Ensuite, on a IconFinder, qui est un moteur de recherche pour les icônes. Il y a beaucoup de choix. Il y a 145 000 icônes de recenser sur ce site internet. Par exemple, si je recherche pour Twitter, ça va m'afficher des résultats. Donc je peux choisir, bien sûr, la qualité, la résolution des icônes. Je peux choisir aussi de filtrer en fonction de la licence. Ça, il faut faire attention. Je vous dis de regarder bien les licences des images que vous utilisez. Ce qui est bien sur ce site-là, c'est qu'on va pouvoir filtrer pour n'afficher seulement que les icônes qu'on va pouvoir utiliser dans nos projets commerciaux sans avoir besoin de faire un lien vers le site de l'auteur. Donc ça, c'est ce que je fais ici. No link required. Et si je clique sur une icône, je vais pouvoir également voir les icônes du même pack. Et je vais pouvoir télécharger cette icône-là dans plusieurs résolutions et dans deux formats, PNG ou ICO. Donc vraiment, si vous cherchez des icônes pour votre site internet, je vous recommande fortement ce site-là, Icon Finder. Vous trouverez sûrement ce que vous cherchez. Voilà pour les illustrations. Ensuite, les deux sites qui permettent d'optimiser un site existant. Le premier, c'est gtmetrix, donc gt-m-e-t-r-i-x.com. Et donc celui-ci se concentre sur l'aspect performance d'un site internet. Donc dans mon exemple ici, je vais analyser les performances du site rue89.com. Et donc ce que ce site-là va faire, il va tester tout un tas de choses et afficher ses résultats. Donc il y aura deux notes qui sont exprimées sur 100 et une liste de recommandations pour faire en sorte que le site soit plus rapide à charger pour les visiteurs. Donc on va voir ça dans quelques instants. Ce qui est bien avec ce site-là, c'est qu'il donne des recommandations et parfois même des fichiers de remplacement. Par exemple, pour le cas d'un fichier JavaScript qui contiendrait encore des sauts de lignes et des espaces inutiles, il va nous fournir la version minimisée dans laquelle il aura automatiquement retiré les espaces et les sauts de lignes inutiles. Donc on va pouvoir remplacer notre version trop lourde avec la version que lui aura à générer. Donc c'est ce qu'on voit ici là, 60%, 78%. C'est les deux notes qu'il a attribuées à ce site-là. Et en dessous, on voit toutes les recommandations. Et quand on clique dessus, on va avoir des petites explications. Voilà l'exemple. Donc moi je vous recommande de tester votre site avec et de voir ce que vous pouvez implémenter rapidement pour améliorer les résultats ici et donc le temps de chargement de vos pages pour vos visiteurs parce que c'est important. Donc voilà pour GTmetrix. Ensuite, le second outil en ligne s'appelle Woorank. Et celui-là se concentre essentiellement sur l'aspect référencement. Donc je vais essayer également avec rue89.com. Je clique sur Generate Report. Et donc ici, il va tester tout un tas de choses qui sont essentiellement consacrées au référencement. Donc le nombre de pages indexées, le titre, la description, le nombre de pages qui font référence à votre site internet, etc. Et il va vous indiquer, à l'aide de petits ronds, si ce point-là est bien traité, si on pourrait l'améliorer. Si c'est en rouge, c'est qu'il y a un problème. Un problème ou une petite chose qui serait vraiment bien d'améliorer. Donc il analyse tous les titres de la page et puis il vous fait un petit rapport. Donc c'est vraiment bien fait. On découvre pas mal de choses qui sont importantes pour le référencement. Et puis il nous indique aussi des voies d'évolution pour nous permettre d'avoir un meilleur site, un site optimisé pour le référencement. Donc moi, je vous invite à tester cet outil-là, Wurank. Il donne également une note sur 100. Donc là, on a 72,5 sur 100. Et si vous connaissez d'autres petits outils en ligne sympas, je vous invite à les mettre en commentaire. Et je vous remercie beaucoup pour vos remarques, vos suggestions, puis les petits bugs que vous avez trouvés sur postal-code.fr. Donc continuez comme ça. J'attends vos remarques et puis vos petits liens sympas, vos petits liens pour les sites sympas. Et puis je ferai sûrement une autre vidéo comme ça, en fonction de ce que vous me demandez. Je ne sais pas trop quoi faire comme tutoriel en ce moment. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas aussi à les poster en commentaire. J'attends tout ça avec impatience. Et donc je vous dis à bientôt. Salut !